Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce nouveau Baroud qui débute sur la route de l'Andorre pour rejoindre l'Espagne. Vous le verrez rien ne va se passer comme prévu mais on va vous montrer tout ça. Bon alors on a trouvé un petit camping pour se recharger en électricité car avec les panneaux solaires ça ne suffit pas. Là on va pouvoir passer une nuit avant de reprendre la route en direction du RB19, passer ce réveillon du 31 isolé. Ça va être une première pour nous. Bon on vient de s'apercevoir d'un petit souci. Alors nous avons une entaille qui se situe juste là, au moins 3 cm. Alors la profondeur je ne sais pas mais on va pas prendre le risque d'aller sur les pistes de suite. On va devoir attendre mardi voir si on peut trouver des pneus de ce type sur l'Andorre. Donc nous sommes le soir du 31 décembre et puis voilà bien que on soit un petit peu inquiets de comment va se finir notre voyage. Là ce soir on est en train de se préparer un petit repas qui sera un petit peu de l'ordinaire ce sera des gambas. On va quand même pas se laisser abattre. En général on se laisse jamais abattre. Voilà, nous sommes donc le lundi 1er janvier 2024. Puisque nous sommes coincés au camping jusqu'à demain dans l'attente de pouvoir aller acheter des nouveaux pneus en Andorre, on a cherché une petite balade, une petite randonnée à faire autour. Là on est en train de monter vers un bûr qui s'appelle Lesbaces de Zodgonia. Et visiblement ce sont des petites piscines naturelles avec une cascade. Donc on va voir si je vous montrerai tout ça. Donc c'est notre première balade de l'année 2024. Balade en Espagne en plus. Oui, ce n'était pas du tout prévu. Non parce qu'en fait pour tout vous dire, on avait élaboré donc un plan au départ. Sans faille. Sans faille normalement. On avait même commandé un roadbook car on voulait partir de Toulouse, remonter jusqu'à Rocamadour. Ensuite le village de Sarlat. Et en fait on s'est aperçu que, en visant la météo, que cela annonçait toute la semaine de la pluie. Je suis toujours dans les descentes. Je déteste les descentes. J'ai horreur des descentes. Voilà. Nous avons atteint notre but, les Bassins d'Ordgonia. Je pense que ce sont des petits bassins issus de cascades. Il y a trois niveaux. Oui. C'est ça. Et on est content parce qu'en fait on était en train de se faire la réflexion que sans notre problème de pneus, finalement on n'aurait fait que passer par ici. On ne serait pas tardé sur le lieu. C'est ça. On aurait tracé la route ce matin en direction le RB. Et on serait à passer à côté de cette jolie pépite. Comme quoi, il faut toujours trouver. Il faut positiver parce qu'on peut trouver du bon à chaque endroit. Alors la photo ? Bah chouette. Merci Doudou de m'avoir suggéré ce beau panorama sur vos points de vue. Bon, ce midi, au menu. Alors ce midi, nous aurons une tourtière de canard. La nuit, on se déroulent à la maison l'étapeure de canard. On se déroulent. La nuit, on se déroulent. La nuit, c'est malheureux. On se déroulent à l'époque. La nuit, c'est malheureux. La nuit, c'est malheureux. Générique Ceál est pas malheureux. Nous sommes mardi matin, donc je viens de téléphoner au garage que nous a conseillé le propriétaire du camping à la Séoul d'Urgel et le monsieur m'a dit de passer les voir de façon à voir s'ils avaient ce type de pneus en stock et au pire on pourrait les commander et les avoir demain. Mais la première chose à faire c'est de se rendre sur place et d'aller voir ça avec lui. Donc on y va. Nomatics, c'est la graisse, c'est juste là. Bon, on part du garage, de la boutique de pneus, et bonne pioche en fait. Alors, bonne pioche dans le sens où ils ont les quatre pneus les mêmes que ce que nous avons. Donc la seule chose, c'est qu'on ne les aura que demain matin, donc ça nous contraire à rester une nuit supplémentaire ici sur le secteur. Et voilà, nous sommes mercredi matin, il est 10h30. Nous retournons chez le vendeur de pneumatiques là, j'espère qu'ils auront reçu les pneus. Tu restes là, je vais aller voir si c'est arrivé. Donc on va voir de suite si on peut faire le changement des quatre pneus. Et bien bonjour à tous. Bonjour. Donc là, nous sommes le jeudi du coup, non ? Jeudi, 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 4 janvier. Et là, cette fois-ci, nous espérons pouvoir rejoindre ce soir, ou cet après-midi plutôt, même, la petite commune de Tivissa. Et on va faire juste une partie, en fait, du RV. Oui, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps de faire tout le RV. Donc on va tracer la route jusqu'à la dernière partie, en fait. Et on va essayer de faire une cinquantaine de kilomètres de pistes en tout, quoi, sur les quelques jours qu'il nous reste. Voilà. Donc les emmerdements font partie du voyage, de l'aventure, parce que là, ce n'est pas un voyage pour nous, mais il ne nous a rien manqué, quand même. Il n'y a personne derrière ? Si, il y a des montrées. Il y a des montrées. Maintenant, on va tout en 600 mètres, le cadre à droite, sur le carré de la boulette. Voici les coulisses. Donc dans 290 mètres, il faudra qu'on continue tout droit. Autant dire que ce n'est pas gagné. Les go ! Il va arriver de notre droite, mais on va tout droit. On n'a pas commencé encore. On est perdus. Donc là, on prend sur la droite. Non, non, non. On prend sur le centre. On va tout droit. On tombe dans le... En 1 minute, on va s'occuper. Je vais vous assister en direct à ce que je vis chaque jour pour me faire des rebooks. Il faudrait qu'on redescende. Donc je repars dans l'autre sens. Oui, s'il te plaît. On voit jusqu'au stade de fin. Ah bon. C'est bien. Les gens vont nous voir passer deux fois en fait. C'est bon. Tu fais 480 mètres ? Non. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que je reprends le départ. Tu vois bien que le sens de lecture... On a fait les monnaies grosses, on a fait plein de roadbooks, mais on est incapable... D'accord ? Il est comme ça. Donc tu ne peux pas dire... Ah ben là, je fais 0 km et je trouve ça. D'accord ? Non. Tu es ici. Tu fais 130 mètres et tu trouves ça. Tu fais 400 mètres et tu trouves ça. C'est obligé. Ce n'est pas possible autrement. Non mais est-ce que là, il faut être sûr ? Parce qu'on ne va pas passer quatre fois devant les gens. Je suis horrible des villages. Putain. On ne peut pas avoir des pistes normales. Mais pourquoi tu ne mets pas le truc avec le nombre de mètres comme on faisait avant ? Je l'ai là. Encore cinq minutes et puis elle va mordre. Ouais, on monte là, on va assembler. Ça ne peut pas aller les branches là-bas ? Ouais. Ça va foudre. Ah, il est trop lourd, il est trop lourd. On peut partager tout pour moi. Ouais. Là, c'est chaud mal, c'est chaud mal, c'est chaud... C'est ultra blush, corrigé. Attends. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle a 2 cm. Et le voyage aussi. C'est vraiment très étroit. On a croisé un 4x4 là. C'était chaud patate. On a dû se mettre dans les arbres pratiquement sur le côté pour pouvoir croiser. On s'est arrêté sur le bord de la piste cimentée pour prendre notre repos repas. Comme je vous l'ai montré, ça démarre très fort. Donc on va pas trop tarder, on va essayer de repartir pour essayer de se sortir de cet endroit qui est quand même assez étroit, étriqué, avec des branches très basses. Faudrait qu'on avance là, parce que faire demi-tour n'est pas une option. Voilà, donc on a trouvé quand même ce petit endroit. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a des petits bassins qui sont aménagés. Bon là, ils sont vides en hiver. Il y en a un ou deux avec un petit peu d'eau résiduelle là. Mais bon, perso, j'y mettrais pas un pied ou un orteil parce que sinon je pense qu'il faut connaître un bon dermatologue après. Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? C'est bon. On va te chasser aussi. Parce que le but c'est de sortir de la piste là. Oui, il faudrait qu'on prenne la droite. Je veux récupérer une route. Ça y est, elle a compris le roadbook. Il n'a fallu que deux heures. Nous avons failli tomber trois fois dans le ravin. Oui, mais ça par contre, oui. J'y suis pour rien là. Ça faisait peur là. T'es jamais fatigué ? Je suis désolé. Après toutes ces émotions et ces griffures, nous décidons de quitter la trace pour quelques kilomètres et partir à la découverte d'une grotte préhistorique abritant des peintures rupestres. Nous y passerons l'année sur le parking. C'est à droite ça non ? Un petit rupestre trop clair. Ouais, on y va ? Allez. On va où Nat ? La brille préhistorique. Là on distingue en fait, on dirait deux béliers en fait. Oui, c'est desservidés apparemment. Avec une forme humaine sur la droite. Oui, c'est ça. Donc il y aurait trois groupes de dessins et là il y en a un qui est plutôt pas mal conservé. Et l'autre serait à droite de ce premier groupe. Mais moi j'arrive pas à le distinguer. Non moi non plus. Et au-dessus, on voit des traces de couleurs également. Oui mais c'est... Mais je sais pas si c'est ça ou pas. Et voilà. Prêt pour le bivouac de ce soir. On vous quitte ici pour cette première partie. Dans la prochaine vidéo, nous prendrons de la hauteur pour découvrir le delta de l'Ebre avant de redescendre vers la plage des eucalyptus et de bivouaquer dans une magnifique oliverée. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de nous laisser un petit commentaire. Ça nous fera très plaisir. À bientôt !